Quoi tu fais encore tes bases avec des torches ? Enlève moi ça directement c'est éclaté au sol Ah bah en parlant de sol Tu me prends ça je veux plus voir En plus le feu près du bois c'est ultra dangereux Regarde la technologie comment c'est bien mieux Ces ampoules LED pour 20€ même pas sur Amazon Regardez moi ça comment c'est magnifique Est-ce que ça éclaire pas bien ? Ton intérieur tout bien éclairé comme il faut Là c'est quand même plutôt sympa quoi Allez salut à toutes et à tous les amis J'espère que vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur Sons of the Forest Petite vidéo bonus Parce que je voulais vraiment parler De cette nouvelle fonctionnalité Forcément vous en avez quand même beaucoup entendu parler Vous êtes probablement beaucoup amusé justement Avec cette nouvelle fonctionnalité Qui est les panneaux solaires et les ampoules Mais c'est une fonctionnalité qui non seulement Va ajouter de nouvelles possibilités à l'avenir Évidemment ça c'est clair Mais déjà là avec le peu qu'on a On peut faire pas mal de petites choses Et c'est super intéressant C'est à ne pas négliger C'est pour ça c'est très important De pouvoir maîtriser dès maintenant Le système de fils électriques et de panneaux solaires Donc pour vous remontrer les nouveautés C'est ça c'est qu'on peut poser ce fameux fil On peut le poser absolument sur tous les troncs d'arbre Peu importe s'ils sont vers le haut Vers le bas Ou en diagonale Tu m'as fait peur toi Merci madame Tu es charmante Ah pardon je voulais te rhabiller A noter également que j'ai constaté Qu'on peut poser le fil sur les bâtons En gros si tu poses un bâton Paf A la verticale Et bien tu peux poser du fil dessus Sauf que pour le moment ça ne sert à rien On peut pas faire passer le fil par terre On peut pas non plus poser des ampoules Malheureusement sur le bâton Mais sachez que c'est possible De poser du fil dessus Peut-être qu'à l'avenir justement On va pouvoir faire plus de choses avec En tout cas voilà tout ce que vous pouvez faire Vous pouvez faire même des lampadaires à l'extérieur C'est vrai qu'on peut pas non plus faire encore énormément de choses Malheureusement Pardon ça va ? Tu me prends des bûches directement Et tu vas me faire le support pour le panneau solaire T'as différentes possibilités Mais bon c'est pas non plus illimité Donc ça c'est toi qui vois Si tu veux le faire haut comme ça Ou si tu veux que ce soit un peu plus abaissé Par exemple sur mon toit Tu vois que ça a à peu près cette inclinaison là Mais tu peux également constater ici Que j'ai réduit l'inclinaison Tu prends ta plus belle hache Et tu vas me tailler ta bûche A la hauteur que tu veux Donc soit ici soit ici Peut-être même ici Ça peut être sympa ça Hop Une fois ceci fait Et bien du coup on va ramener ça vers le bas Sachant que tu peux vraiment le mettre même plaqué au sol Si jamais Quand je dis plaqué au sol C'est à dire que tu vas faire un petit carré Le seul problème comme tu peux le voir C'est que ça demande un peu plus de bois Donc soit tu me fais un truc au sol comme ça Ou soit tu me fais un truc un peu incliné Donc là c'est pareil Tu casses en deux tes planches Je saurais même pas te dire c'est quoi le plus économique Une fois ceci fait tu peux t'équiper en haut à droite de tes panneaux solaires Que tu as trouvé du coup dans la caverne là où il y a l'imprimante 3D Et tu me places ça Pour le moment il n'y a pas d'autre moyen Mais pour relier le système électrique Les fils il va falloir utiliser des troncs de bois Tu peux déjà commencer à faire ton lampadaire Hop tu peux le mettre comme ça vers le haut Tu viens prendre un petit bout de bois Tu vas le placer juste ici en dessous Hop et tu relèves le tronc Tu as déjà la première base pour ton lampadaire A toi de voir si tu veux faire un lampadaire classique Tu peux également faire un lampadaire double Là c'est pareil tu prends un plus petit bout de bois Ce qui va te permettre de redresser le tronc principal Et là tu as ton lampadaire double Tu t'équipes de ta bobine de fil Tu relis à partir du panneau solaire Sur tous les troncs que tu as placé précédemment Ensuite vers le haut Et enfin sur les troncs sont juste là-haut Et enfin tu n'as plus qu'à mettre tes ampoules Une ici Et une là Mais comme tu peux le voir Les troncs de support sont beaucoup trop grands malheureusement Tu vas me faire une meilleure découpe Ah ! Qu'est-ce que ça vient faire là ça ? Il y en a un autre en virginien si jamais Donc tu me prends un petit morceau Tu viens me le mettre en support en dessous Là c'est absolument parfait C'est idéal pour placer le fameux fil et l'ampoule Et là on la voit Là tu vas essayer d'allumer les lumières Mais comme tu peux le constater ça ne fonctionne pas Alors je vais aussi placer l'ampoule de ce côté là Et si je l'allume Tu vois ça ne fonctionne pas Comment se fait-ce ? Et bien si tu regardes bien Tu as bien relié tous les câbles comme il fallait Mais là il y a un petit problème C'est bien beau d'avoir mis ton câble jusqu'ici Mais si tu regardes bien le câble Du panneau solaire Et bien il n'est pas relié Et bien c'est très simple Il faut le relier ici Tout simplement C'est logique Et maintenant tu peux allumer Et voilà c'est magnifique la lumière fut Donc c'est vraiment simple Mais en même temps il ne faut pas passer à côté de quoi que ce soit Parce que ça peut aller très vite de faire une erreur Et de se retrouver un peu bloqué Tu vois tout bêtement il fallait juste vraiment mettre un câble ici En fait c'est là où il y a le câble jaune tout simplement Après c'est un peu logique Là où il y a le câble jaune Tu sais que c'est le câble évidemment du panneau solaire Alors tu peux aussi donc le relier ici Et ça t'aurait demandé de câble supplémentaire Donc là au moins t'es tranquille Donc voilà t'as le lampadaire version simple T'as le lampadaire version double Et puis comme les panneaux solaires c'est super Et que c'est écologique Et bien je me suis dit autant faire des lampadaire x4 Donc tu fais ça des 4 côtés Alors ce qui est vraiment dommage pour le moment comme dit C'est que les troncs franchement c'est pas très sexy quoi C'est vraiment pas très sexy Donc j'espère par les prochaines mises à jour Qu'on pourra camoufler le fil Ce serait vraiment super En tout cas pour l'extérieur Pour l'intérieur ça passe Mais pour l'extérieur c'est vrai que c'est un petit peu terrible de voir ça Y'a toujours moyen d'aménager Mais c'est un petit peu chiant quoi Tiens regardez mon petit coin de vie là ici c'est sympa On aime bien se poser avec Virginia et Kelvin On réfléchit au sens de la vie devant les cadavres de... Dork Pour l'intérieur c'est absolument pareil Alors comment j'ai fait pour avoir les ampoules juste en bas Et bien j'ai utilisé... Ah ! Ah tiens petite astuce aussi j'ai l'impression que les mutants ne montent pas sur vos structures là comme ça Il avait pas envie de me suivre le bug Voilà c'est cadeau je vous offre un petit peu des astuces Tu viens un petit peu tard Virginia Ah tout va bien merci t'inquiète Du coup je disais comment j'ai fait pour amener les ampoules jusque tout en bas Et bien c'est très simple Mes panneaux solaires ils sont là-haut Sur ce pan de la maison Avec donc les câbles jaunes vous les regardez bien tout simplement J'ai relié ici directement pour les ampoules qui sont là-haut D'ailleurs il en manque une là C'est qui qui m'a chourave l'ampoule ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hop ! Ensuite j'ai tout simplement fait passer les câbles sur le tronçon Et qui ? Ils me font quoi comme bruit là ? A l'étage juste en dessous comme vous pouvez le constater Sauf que comme vous le voyez au milieu il n'y a pas de poutre Donc tout simplement j'ai utilisé les murs Et donc en descendant tout bêtement on se retrouve ici J'ai tout relié comme ça je me prends pas la tête De même pour les extérieurs ici Et enfin en bas de la même façon Toujours utiliser les poutres qui descendent Très simple Et franchement la nuit c'est absolument incroyable Par ce qu'on voit mais alors super bien quoi Euh Virginia t'as cru que c'était un endroit pour se poser là ou ? Virginia ? Virginia ? On peut se poser dans le lit si on veut Mais là c'est un peu chiant Merci Allez pour conclure en beauté cette vidéo les amis On va détruire notre toute première base Parce qu'elle ne me sert absolument à rien Et que j'en ai marre de déforester Toutes ces belles forêts aux alentours Donc on va détruire cette maison là Et comme ça je vais pouvoir récupérer ce bois Oh les souvenirs Mais frérot Mais tu sors d'où toi ? Oh putain Virginia un conseil Éloigne toi Sors de la maison Ah ça marche bien Ah Incroyable Vivement qu'ils nous mettent des chariots Pour pouvoir déplacer justement le bois Elle est dans un sale état la maison quand même Ah Euh Vous êtes un peu nombreux là quand même Oh mon dieu Putain Pour être honnête A ma nouvelle base Je me fais envahir de genre Indigènes Grosse brute etc Mais là il n'y a que des mutants ici là Il n'y a que des mutants What the fuck Ah bah non il y a Oh purée Non mais c'est une blague Ils ont intérêt à mettre à jour leur jeu Parce que la vérité Vous voyez Euh J'ai vu beaucoup de critiques sur Reddit A ce propos là Et à juste titre Venez pas me faire croire qu'ils ont fait le tour Et qu'ils ont décidé de se poser là La vérité c'est juste qu'ils ont spawné Ils ont spawné là Et le truc c'est que Les développeurs nous avaient promis Que ça ne se passerait pas comme ça Euh Et que ce serait beaucoup plus réaliste etc Donc c'est vraiment du bullshit Ah C'est du grand foutage de gueule Et j'espère vraiment qu'ils vont mettre à jour leur système Parce que Là ils nous ont vendu du rêve pour rien Bref les copains Je vais m'en sortir Vous inquiétez pas Comme vous pouvez constater Je suis assez peinard Wesh Voilà Allez des bisous N'oubliez pas le pouce bleu J'espère que cette petite vidéo vous a plu Le like ou le dislike Le commentaire et l'abonnement pour ne rien louper C'était M.Colo Ciao tout le monde C'était M.Colo C'était M.Colo